Bonjour et bienvenue au JT du siècle en ce dimanche 21 décembre. Vendredi dernier, à Dublin, 15 à 20 individus ont tiré sur Lord French, vice-roi d'Irlande, à sa sortie de la gare. Il n'a pas été atteint, mais un civil a été tué et un agent de police blessé. Les agresseurs ont bloqué la route avec un camion pour bloquer l'automobile du maréchal French, avant de diriger contre elle une véritable fusillade. Le chauffeur arriva à manœuvrer assez habilement pour s'échapper. Les agresseurs ont aussi lancé les bombes et les grenades, détruisant au passage la voiture qui suivait, mais sans blesser le chauffeur. Dans une troisième voiture se trouvaient des soldats qui ripostèrent au feu des assaillants. L'un des agresseurs a été tué. D'après les documents qu'il avait sur lui, c'était un garçon épicier de Dublin. Une perquisition a eu lieu chez lui par la police et les autorités militaires, ayant saisi un certain nombre de documents. Cet attentat aura des conséquences à la chambre des communes. Le cabinet est en train de préparer le nouveau projet de Home Rule. Bien que la nature des propositions ne changera pas, le ton des déclarations seront certainement impactés. M. Macpherson, le secrétaire anglais pour l'Irlande, a pris des dispositions pour se rendre immédiatement en Irlande. La guerre a cruellement démontré à la Belgique combien ont été illisoires les traités garantissant sa neutralité. C'est pourquoi elle recherche une protection efficace, que lui apporterait une alliance défensive avec la France et l'Angleterre. L'agence Reuters dit que la Belgique a refusé l'offre de garantie de 5 ans, car elle estime qu'il n'existe pas de menace sérieuse pour son intégrité territoriale durant ce délai. Il lui a été proposé de reprendre la position de neutralité garantie en conformité du traité de 1839, mais la Belgique a aussi décliné cette offre. Le ministère des Affaires étrangères de Belgique ont communiqué que la neutralité belge ne revivra ni sous cette forme ni sous une autre. Les gouvernements français, anglais et belges examinent actuellement ensemble d'autres propositions. Souhaitons que pleine satisfaction soit donnée aux voeux légitimes de la Belgique qui, somme tout, est le prolongement de la France au nord. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.